Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Noël sur le dimanche, le frère rédempteur. Lisons Lévitique 25, verset 25 à 27 et verset 47 à 49 Qui pouvait racheter quelqu'un qui avait perdu ses biens ou sa liberté à cause de la pauvreté ? Lévitique 25, verset 25 à 27 et verset 47 à 49 Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le doigt de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le doigt de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquireur et retournera dans sa propriété. Verset 47 à 49 Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le doigt de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter ou bien s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. La loi de Moïse stipulait que quand quelqu'un était si pauvre qu'il devait vendre ses biens ou se vendre lui-même pour survivre, on devait lui rendre ses biens ou sa liberté tous les 50 ans. L'année du Jubilé L'année du Jubilé était une année sabbatique grandiose au cours de laquelle on remettait les dettes, on rendait les biens et on proclamait la liberté aux captifs. Mais 50 ans c'est long, c'est pourquoi la loi de Moïse stipulait également que le parent le plus proche pouvait payer la part qui était encore due et ainsi racheter son parent beaucoup plus tôt. Le plus proche parent était également celui qui garantissait que justice était faite dans le cas de meurtre. C'était le vengeur de sang qui poursuivait le meurtrier de son proche parent pour le punir. Nombre 35, verset 9 à 15. Lisons Hébreux 2, verset 14 à 16. Dans ce passage, comment Jésus est-il décrit et comment sommes-nous décrits ? Hébreux 2, verset 14 à 16. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tout ce qui, par crainte de la mort, était toute leur vie retenue dans la servitude. Car, rassurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Ce passage nous décrit comme étant esclaves du diable, mais Jésus comme notre rédempteur. Quand Adam pécha, les humains tombèrent sous la coupe de Satan. En conséquence, nous n'avions plus le pouvoir de résister au péché. Nombre 7, verset 14 à 24. Pire encore, notre transgression exigeait une condamnation à mort, et nous ne pouvions en payer le prix. Nombre 6, verset 23. Ainsi, notre situation était apparemment sans espoir. Mais Jésus a adopté notre nature humaine et s'est fait chair et sang, comme nous. Il est devenu notre plus proche parent et nous a rachetés. Il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Hébreux 2, verset 11. Paradoxalement, en prenant notre nature et en nous rachetant, Jésus a aussi révélé sa nature divine. Dans l'Ancien Testament, le véritable rédempteur d'Israël, son plus proche parent, est Yahvé. Par exemple, Somme 19, verset 14, Isaïe 41, verset 14, Isaïe 43, verset 14, Isaïe 44, verset 22, Jérémie 31, verset 11, et Osie 13, verset 14. De quelle manière pouvez-vous apprendre à expérimenter de manière plus profonde combien Christ peut être proche de vous ? Pourquoi est-il si important pour votre foi de vivre cette expérience ? Au revoir ! Et à demain, si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.